Voilà un an que les frontières sont fermées, pourtant il y aurait encore 2000 Calédoniens dans l'attente de leur retour au pays. Étudiants, personnes évasanées ou jeunes actifs, les profils sont multiples, mais tous ne réagissent pas de la même manière devant leur situation. La fondatrice du collectif Les Néo-Calédoniens Bloqués dans le Monde, un groupe Facebook qui rassemble quelques milliers de personnes, en témoigne. Il y a deux profils, il y a celui qui assume sa situation et qui va publier directement sur le groupe, et là tout le monde qui est passé par là donne des conseils, rassure, encourage. Puis il y a ceux qui ont honte parce qu'ils ne veulent pas être vus par leur famille ici, parce qu'ils sont quand même partis pour un projet et il y a un échec derrière, ils culpabilisent de cet échec, ils ont honte, et là c'est tout en privé. Justine Nisiac est l'une de ces personnes qui assume sa situation, mais qui a eu besoin d'être épaulée dans sa démarche de retour. Diagnostiquée d'un cancer, la Calédonienne a dû se rendre à Paris pour une opération. Je ne suis effectivement plus à Nouméa depuis le 6 décembre 2020. Avec ma petite fille, on a dû partir en métropole parce que j'ai eu des soucis de santé et j'ai dû me faire opérer à Paris. Ma fille est déscolarisée actuellement. Je n'ai plus de suivi médical par rapport à ma maladie initiale en métropole, donc c'est très embêtant. Ma fille n'a pas vu son père depuis plus de 4 mois maintenant et ça devenait en tout cas très problématique pour elle. Elle pleurait tous les jours et réclamait son père. Je n'avais aucune réponse à lui donner puisque je n'avais pas de perspective, en tout cas de date, pour entrer en Nouvelle-Calédonie. Donc c'était assez compliqué à gérer pour moi. Parce qu'elle est guérie, le retour de Justine était jugé moins prioritaire que celui d'autres personnes. Mais en matière de santé, la situation pour les Calédoniens bloqués en métropole peut s'avérer complexe. Actuellement, on a beaucoup de demandes des gens qui ont des problèmes de santé parce qu'ils estiment ici que là-bas, on a tout ce qu'il faut pour être soignés. Et donc, ce n'est pas impérieux. Mais le problème, c'est qu'il faut avancer les fonds. Étant donné qu'on n'a pas de couverture sociale en partant, il faut avancer tous les fonds, ramener les feuilles ici pour se faire rembourser. Donc forcément, il faut quand même des moyens. C'est la situation qu'a rencontré Brian Thuy, installé en métropole. Pour ses études depuis 3 ans, il a accueilli son frère, diabétique, pour des vacances avant le déclenchement de la crise sanitaire. Sans réponse, après une demande de rapatriement effectuée en avril 2020, il a dû assumer pendant près d'un an l'intégralité du financement de l'insuline. J'ai mon frère qui était arrivé aussi. Il est arrivé avant que les aéroports se ferment. J'ai fait la première démarche et je n'ai pas eu de réponse dès la première démarche. Lui, ça va faire un an qu'il est là. Alors, au niveau administratif ici en France, c'est compliqué pour lui parce que lui, il est diabétique de type 1. Et bien sûr que moi, avec la bourse, payer ses insulines hors couverture sociale, c'était encore un mutuel en plus. Je me battais pour qu'il y ait une couverture sociale, une mutuelle. Sauf que les agents m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas avoir de mutuelle parce que pour débloquer tous ces droits, ils doivent faire deux ans de résidence ici en France. Les jeunes apparaissent les plus impactés par la crise sanitaire d'après le collectif. Ils sont les principaux à rencontrer des difficultés pour rentrer. Il y a aussi pas mal d'étudiants qui ne trouvent pas de stage en France, donc ils veulent rentrer pour pouvoir faire leur stage, pour valider leur année. Parce que sinon, tout ce qu'ils ont fait, ça ne servira à rien. Il y en a qui abandonnent et qui lâchent les études parce qu'ils n'ont pas pu trouver de stage pour pouvoir rentrer. Oui, il y a beaucoup d'abandon actuellement des étudiants. On leur met des messages en les encourageant à ne pas abandonner, de s'accrocher. Et on reçoit des réponses parfois un peu agressives en nous disant « mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'on vit ici, c'est un calvaire, c'est l'horreur. Nous, on s'en fout des études, on veut rentrer chez nous. » Quelle que soit l'histoire et la situation du Calédonien bloqué, tous déplorent le manque de soutien de la part du gouvernement. « Finalement, la meilleure des choses, ce serait que les gens rentrent et qu'ils aient des vrais contacts avec un vrai billet. Ils sont capables d'attendre trois mois s'ils ont un billet. » « Oui, si on leur dit à telle date, vous ne pouvez pas rentrer. » « Ce qui est le plus dur, c'est l'incertitude. Et puis recevoir un mail qui dit « votre demande a été refusée, veuillez nous recontacter après la crise Covid. » Pour le collectif, des choses simples et faciles à mettre en place pourraient considérablement aider les Calédoniens dans leur démarche de retour. La mise en place d'un numéro vert ou d'un pont d'échange entre le collectif et le gouvernement en seraient des premières pistes.